bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet tout petit peu de retard alors comme j'ai pu proposer là depuis deux mois vous allez avoir le choix entre trois tirages à vous de choisir le premier le second le troisième tout va être mis au niveau du minutage sous la vidéo quand vous aurez choisi le premier le second ou le troisième tirage je vous rappelle que c'est une guidance générale donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous peut-être par rapport à une problématique ou simplement d'une façon générale avoir les conseils et à chaque fin de tirage je propose donc de prendre une carte parmi les trois que je prendrai directement pour votre conseil ce mois ci toutes les coordonnées de mon site sont sous la vidéo les mots de ton âme.com si vous souhaitez faire appel à une de mes prestations sans plus attendre je vous laisse un instant pour choisir premier second ou troisième tirage et allons-y pour le premier alors concernant le premier tirage ce que ça vient nous dire ici nous avons la carte malheur et doute donc ce que ça vient dire c'est qu'il peut y avoir une grande crainte en tout cas je le lis comme ça d'une prise de décision qui vous met dans le doute parce que c'est peut-être synonyme de perdre quelque chose perdre une situation perdre une personne par rapport à une rupture ou quelque chose comme ça et la crainte c'est vraiment comme ça je l'entends la crainte d'une forme de perte et qui met dans des doutes et j'entends du coup le mental qui qui carbure à se poser beaucoup beaucoup de questions ce que ça vient nous dire ensuite parce que là c'était les énergies globales ce que ça vient nous dire ensuite plus globalement au niveau de la ligne avec le tarot rider weight ici on a un personnage avec le valet d'épée à l'envers qui ne sait pas trop bien où je vais mettre la tête comment me décider il ya l'idée d'un mental qui part dans tous les sens ce que je suis en train d'entendre et du coup une forme de confusion qui peut s'installer ce qui peut amener du coup avec le 10 de bâton à l'envers une sorte de rabol de vouloir tout laisser tomber voyez ici notre personnage il est en train de porter beaucoup peut-être trop justement ce qu'ils voient pas bien où il va et là il ya l'idée de voyez de tout laisser tomber et je m'en vais ce qui fait que ça peut être une situation que vous rencontrez qui vous encombre l'esprit qui vous prend la tête comme on dit une situation avec une personne une situation par rapport à un travail par rapport à la famille une amitié peu importe mais du coup il ya ici l'idée d'une homme d'une forme de confusion qui s'installe pourtant on vous invite peut-être chantant à allumer le calumet de la tête de la paix c'est à dire plutôt que d'être justement trop dans la tête ici elle il ya la possibilité j'entends d'une entente puis c'est marrant parce que voyez on est en train de m'attirer le regard sur cette rive et on me dit de passer de l'autre côté de la rive donc il est peut-être question de d'envisager des discussions d'envisager voyez de de venir vers soit on vient vers vous soit d'à vous d'aller vers cette personne ou par rapport à cette situation avec cette coupe donc plutôt dans un esprit d'apaisement toutefois c'est de d'être en mise en garde ici avec soit vous soit la personne qui pourrait se montrer agressive parce que c'est comme si c'était une situation qui perdure depuis un moment et peut-être que cela ne pousse pas comme cela devrait ou tel que vous l'avez imaginé ou tel que elle elle l'a imaginé et pourtant on est en train de parler ici de de patience donc du coup il ya c'est une situation qui peut se présenter ou visiblement les choses peuvent être assez verrouillées et plutôt que d'être dans de l'inquiétude et nourrir de mentale c'est d'envisager des discussions des échanges et justement ce qu'on nous dit ici en première carte sur ce qui est à aller chercher en vous la force la bonne ressource avec le soleil c'est vraiment cette idée d'ouverture de coeur c'est cette idée voyez à nouveau de se retrouver donc le soleil vient parler de fraternité aussi donc de se retrouver de peut-être engager la conversation d'être vraiment j'entends dans une écoute du coeur plutôt que d'arriver avec des inquiétudes ou une forme j'allais dire d'agressivité mais de grande prudence qui fait que ça vient filtrer un petit peu notre écoute à ce moment là et là on est en train de dire au contraire va chercher une forme de chaleur en toi la chaleur du coeur le fait d'aller vers l'autre voyez ici cette forme de fraternité et qu'il est plutôt utile de mettre de côté de laisser tomber toute forme de non diplomatie parce que là j'ai pris la carte dans son sens inverse le manque de diplomatie l'impatience le fait d'aller alimenter j'entends on est en train de me montrer jeter de l'huile sur le feu voyez c'est l'image que je suis en train de voir et donc c'est comme si pour vous là qui avez fait le choix numéro un vous pouviez être confronté à une situation qui s'est peut-être enrayé depuis un certain temps qui peut être un peu bloqué et que ce mois de juillet c'est finalement qu'est ce que qu'est ce que je décide d'en faire voilà soit de vraiment définitivement tout tout bloquer ou à l'inverse d'envisager d'aller vers avec cette fameuse coupe mais toujours est il que on ne maîtrise pas forcément la réaction des personnes en face de nous mais tout démontre pas de l'intention avec laquelle vous allez vers cette personne ou par rapport à cette situation alors maintenant je vais vous proposer de choisir parmi l'une des trois cartes pour un conseil sur ce mois de juillet pour vous et la trois alors pour cette carte conseil qu'est ce qu'on nous dit en premier on nous dit de d'aller au combat donc évidemment par rapport à tout ce que je viens de dire c'est plutôt là je l'entends plutôt dans la notion de combat dans le fait de de vraiment être affirmé dans ce que vous souhaitez poser les limites ça veut pas dire être agressif ou quoi mais vraiment de dire ça c'est ok ça c'est pas ok quelle que soit la situation travail amical familial sentimentale donc là pour la première c'est c'est quelque part aussi voilà ils sont en train de dire de plus laisser un petit peu voyez porté dans une forme de passivité mais plutôt de reprendre les choses en main pour les personnes qui ont choisi la carte conseil numéro 2 ici on est en train de vous dire de prendre vos responsabilités donc ça rejoint un petit peu la première carte conseil mais c'est différent parce que là il est question bon la première c'était de se réquisitionner plutôt d'être dans une forme de passivité ici c'est prendre des responsabilités donc ça peut être aussi d'assumer peut-être une analyse fausse que vous avez pu avoir une interprétation ou la façon dont vous avez pu co-créer aussi la situation et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 il se peut que ce qui se joue pour vous en fait intérieurement c'est un sentiment de trahison et ça vient réveiller une blessure de trahison donc c'est une invitation à peut-être aller l'explorer et travailler dessus voilà voilà pour vous les personnes qui ont fait le choix de la guidance du premier choix je vous souhaite un très beau mois de juillet et je passe au second tirage tout de suite alors concernant le second tirage nous sommes sur une situation ici au niveau des énergies pour les personnes compris le deuxième tirage on a équité choix donc on est en train voilà on est en train de me dire on est en train de me montrer que il s'agit ici de vouloir choisir un retour à l'équilibre à l'équité donc ça ça peut être un équilibre dans une situation dans une relation ou à vous même mais en fait vous avez le choix c'est à dire qu'on est en train de vous dire que finalement pour créer l'équilibre ça dépend de toi et de ce que tu décides par rapport à cela alors ce qu'on vient nous dire ensuite au niveau du tarot du rider weight la petite histoire que ça vient nous raconter ce qui semble se ressortir sur ce mois de juillet c'est que vous puissiez être ou une personne en face de vous à alimenter par des regrets donc soit il est question de prendre une décision pour revenir à l'équilibré avec une crainte éventuellement d'avoir des regrets soit une situation pour laquelle vous avez peut-être pu prendre une décision et puis aujourd'hui il peut y avoir du regret qui s'invite au milieu de tout ça mais en tout cas ici avec le 5 de coupe on est sur cette notion là de regret un peu de nostalgie de peut-être de j'entends de peur de regretter la décision ensuite ce qui fait que ça peut vous installer dans une forme de confusion et vous voyez alimenter beaucoup le mental où je vois le fait de pas pouvoir dormir éventuellement enfin d'y réfléchir le soir on est sur des notions de cartes nocturnes et donc du coup il peut y avoir une j'allais dire une perte à le fait que le mental excusez-moi pardon pour l'éternuement le fait que du coup ça va alimenter ok 10 un imaginaire très florissant et ce qui fait que ça va ça peut aggraver de ce fait là et du coup vous en perdez votre soleil c'est mignon comment ils le disent vous en perdez votre soleil c'est à dire que le soleil à l'envers fait que ça va générer comme si ça pouvait générer une forme de conflit à l'intérieur c'est quand parfois par rapport à une situation va commencer à se raconter le dialogue la discussion qu'on pourrait avoir qu'on aurait pu avoir des choses comme ça et sauf qu'elle se construit sur quelque chose de négatif parce qu'au départ c'est parti sur du négatif or l'enjeu rappelez-vous pour ce mois ci les énergies c'est une notion de retour à l'équilibré et là il peut y avoir une forme d'aveuglement parce que je suis tellement partie dans l'histoire je me raconte que du coup je ne vois plus la réalité or on est en train de vous dire ici que d'avancer lentement mais sûrement et que peut-être s'il s'agit d'une personne en face de vous bah chantons c'est pas un ou une mauvaise bougre plutôt une personne qui est dans la fiabilité il ya peut-être un problème de fiabilité de pouvoir compter sûr ou quelque chose de ce type là or on est en train de vous dire vraiment d'avancer lentement et sûrement et depuis tout à l'heure on me montre une image comme le fait de poser la situation voyez la poser sur une feuille écrire ce qu'il en est les faits ce que ça a peut-être pu vous faire ce que vous avez pu ressentir pour éviter d'aller alimenter encore et encore dans la tête et de et de de se faire un film y compris si c'est par rapport à une discussion que vous devez avoir ou que vous souhaitez avoir dans le but de revenir à un certain équilibre parce que si vous ne faites pas ça quelque part ici on est en train de nous dire avec le roi de le roi d'épée à l'envers qu'il y a une forme de voix là de d'aveuglement de s'enrayer de rester bloqué dans la situation et donc du coup j'entends vous voyez en en train de me montrer le fait de se boucher les oreilles et les yeux c'est que du coup je suis incapable d'avoir la distance suffisante donc sur ce mois de juillet pour vous qui avez pris le qui avait fait le choix numéro 2 c'est comme s'il y avait une recherche de retour à l'équilibre en vous et ça passe par une décision par une posture mais que tout un tout un tas d'éléments soit l'imaginaire soit parce que il ya une accumulation d'événements fait qu'il ya une difficulté à bien prendre la distance à y voir plus clair or dans la la ressource à aller chercher en vous justement ici avec le pendu on est en train de vous dire d'être dans une forme de lâcher prise beaucoup au niveau du mental c'est ce que je ce que je ressens et d'envisager les choses sous un autre angle c'est à dire que presque comme si vous pouviez vous dire ok la situation vient de se présenter si c'était tout nouveau ou si c'était pour une personne de mon entourage comment je le regarderai pour aller chercher un manque peut-être différent et sortir de cette alimentation d'imaginaire possible et du coup il ici ce qu'il ya à lâcher ou à dépasser avec le battleur c'est cette c'est cette notion d'une forme peut-être d'immaturité c'est à dire voilà je me nourris de tellement de choses que du coup je manque de recul je manque de hauteur je manque de sagesse par rapport à ce que je peux vivre est ce que je peux ressentir ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur ça veut simplement dire qu'à un moment donné peut-être envisager les choses légèrement différemment pourquoi pas ça pour être ceci ou cela pour peut-être pour voir revoir les choses différemment sans vous noyer c'est en ça que ça devient un choix pour retourner à l'équilibré parce que quand on commence à s'alimenter comme ça l'équilibré il est difficile à trouver allez on finit par trois cartes conseils à vous de choisir entre la première la seconde ou la troisième pour ce mois de juillet et on y va alors pour les personnes qui ont choisi la première carte il se pourrait que ce soit plutôt lié à des activités au niveau professionnel et là on est en train de dire ok j'entends reviens dans la course réinvestis toi voyez c'est la façon dont elle est présentée là ici c'est vraiment le fait de reprendre reprendre la main et de plus c'est pas de ne plus vous laisser faire c'est de reprendre la main c'est à dire de ne plus vous laisser embarquer comme je disais tout à l'heure avec cet imaginaire pour les personnes qui ont choisi la carte conseil numéro 2 ici on est en train de vous parler d'énergie yin et donc l'énergie yin elle est d'accueillir peut-être un petit peu plus de douceur d'écouter un peu plus votre intuition que le mental et de laisser émerger tranquillement tout ce qui va en sortir on est à nouveau en train de montrer le fait de prendre des notes de noter des choses pour vraiment les laisser se poser et les rendre plus concrètes que plutôt que ça tourne dans la tête et pour les personnes qui ont pris la carte conseil numéro 3 ici on est en train de vous dire de passer à l'action c'est à dire d'aller chercher cette énergie yang alors ça peut être soit une personne autour de vous qui peut être de bons conseils ce qui est valable pour la carte numéro 2 d'ailleurs aussi mais dans une énergie féminine soit vous à nouveau voilà de reprendre les choses en main de vous en ressaisir pour passer à l'action et pour reprendre la main plutôt que de vous laisser embarquer et alimenter par un tout un imaginaire qui fait qu'au bout d'un moment ça pourrait vous rendre aveugle par rapport à la situation c'est à dire qu'on y voit plus clair du tout voilà voilà pour vous qui avez choisi la carte le choix numéro 2 du tirage pour ce mois de juillet et sans plus attendre je vais vous parler du tirage numéro 3 alors les personnes qui ont pris le tirage numéro 3 ici au niveau des énergies il est question de la nécessité de prendre du recul alors c'est même plus que ça c'est de vous retrouver parce qu'ici avec l'isolement il peut y avoir un besoin profond de vous mettre au calme de ralentir de vous retrouver mais c'est vraiment on est en train de montrer l'image de quelqu'un vous savez qui comme si on était dans une grande ville où ça remue beaucoup et hop on s'extrait de tout ça il ya un besoin sur ce mois de juillet de s'extraire alors ça peut passer par des congés mais ça peut passer aussi à travers des congés le besoin peut-être de passer plusieurs jours un peu plus isolé un peu plus au calme ce que ça vient nous dire ensuite au niveau des du tirage du rider wet je me rends compte qu'il manque des cartes pour ça je regardais autour de moi on a ici avec le valet de pentacle ce qui pourrait nécessiter ce besoin de prendre un petit peu de recul pour vous c'est le valet de pentacle vient nous parler d'une idée qui émerge tranquillement mais sûrement mais qui pour le moment et au balbutiement et peut-être vous pourriez avoir besoin de prendre du recul et de vous mettre au calme parce que l'isolement c'est cette idée là aussi de se mettre au calme parce que il ya quelque chose qui germe et vous avez besoin de tranquillité et de calme à l'inverse d'une forme voyez ici là pour le coup le le 3 de coupe qui vient parler de de célébrer de s'amuser je l'entends plus dans votre cas là justement de vous éloigner de toute cette de toute cette forme d'agitation de festivité alors ça veut pas dire sur tout le mois de juillet mais que il peut y avoir vraiment cette nécessité de laisser émerger en vous et de ce fait là de vous mettre plus en en retrait parce que sinon les idées ce qui est ce qui pourrait être fécond parce que la papesse c'est celle qui qu'à la sagesse qui a la connaissance mais c'est pas encore porté mis à jour et là pour le coup il ya le fait de laisser émerger de pouvoir laisser émerger ce qui doit être en vous éloignant un peu vraiment ça insiste par rapport à tout ça ce qui vous permettra de vous saisir de votre idée voyez et du coup de rentrer dans l'action d'aller chercher une forme de fougue en vous de retrouver j'entends le moteur donc peut-être pour certains et certaines d'entre vous il ya le fait aussi que vous soyez très fatigué tout simplement et que ce mois de juillet il ya un grand 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 besoin de calme pour vous réunir intérieurement et retrouver tous vos esprits c'est à dire voilà ça refonctionne bien et retrouver de la fougue bien ça peut être ça aussi c'est ce qu'on vient de me donner et que du coup par rapport à ça c'est nécessaire aussi parce que ça pourrait vous rendre de fait un peu impatient ou impatiente ou facilement agacer donc il ya vraiment cette notion de calme pour vous qui avait fait le choix numéro 3 pour vraiment retrouver une forme une forme d'énergie ou que si vous avez une idée dans le coin de la tête de pouvoir la faire émerger tranquillement et pour ça ça passe par le fait de vous mettre au calme alors il manquait deux cartes donc je suis allée les chercher ici ce qu'on est en train de vous dire au niveau de la ressource à aller chercher en vous pour ce mois de juillet avec l'amoureux c'est le fait d'aller vraiment écouter votre intuition et vous voyez on a à nouveau cette notion où ici on a plusieurs personnages et on a un pers on a un personnage qui est au centre et puis bas des discussions et donc à nouveau on est en train de me dire 7 7 nécessité de vous éloigner un peu pour pouvoir vous mettre au calme pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir aller écouter dans votre coeur donc il ya vraiment cela qui est utile et de de sortir du brouhaha parce que vous voyez la route fortune elle est dans cette notion alors c'est des opportunités qui peuvent se présenter mais aussi la telle que je l'ai je la prend dans ce tirage c'est cette notion d'instabilité du fait de se sentir balotté à droite et à gauche or il semblerait pour vous qui avez fait le choix numéro 3 qui a un besoin de vraiment pouvoir vous retrouver et j'insiste à nouveau le fait de retrouver de l'énergie et des forces parce qu'il ya peut-être de la fatigue donc maintenant je vous propose de choisir parmi l'une des trois cartes pour recevoir votre votre conseil pour ce mois de juillet il ya du coup je le fais en direct ça vous laisse le temps de choisir parmi l'une des trois cartes conseils et on y va première carte conseil ici on est dans la notion du pardon alors le pardon ça peut être par rapport à des personnes et ça peut être par rapport à vous même parce que ce que je suis en train d'ensemble c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous il peut y avoir une notion de bilan et de vous dire sur ce premier semestre j'ai pas fait ce que je voulais faire je suis pas allé aussi loin et de vous en vouloir en fait donc quelque part il ya une forme de culpabilité or on est en train de dire ici n'entre dans aucune culpabilité mais soit dans le pardon tu as fait du mieux que tu pouvais c'est ce que je vous livre ce qui est ce que j'ai entendu la deuxième carte conseil pour ceux qu'ont choisi la seconde ici on est dans une notion de lâcher prise donc on est vraiment dans le fait de prendre du recul de vous de voyez on est en train de me montrer assez marrant l'image qui me montre il me montre le fait une personne qui fait du vélo voyez et en faisant du vélo mais pour le plaisir il ya voilà tous ces terres le sentiment une sensation de liberté etc et je vois les pieds c'est avec le fait de lâcher les pieds puis du coup de se laisser porter comme ça on pédale plus il n'y a pas d'effort à faire il ya cette notion là de lâcher prise c'est à dire de vraiment vous autoriser du calme et du repos et enfin pour les personnes qui ont pris la troisième carte conseil ici on a une invitation à écouter le monde subtil donc peut-être des signes autour de vous ça peut être une plume par terre une discussion quelque chose comme ça mais vous êtes accompagné par le monde subtil et vraiment cette s'il ya l'idée d'une d'un nouveau projet pour vous écouter le monde subtil j'entends il des petits cailloux qui sont semés sur le chemin pour t'indiquer la bonne direction voilà pour vous les personnes qui ont fait le choix numéro 3 je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt le dimanche matin pour la guidance de la semaine au revoir et bel été à vous bon mois de juillet voilà